Musique Je me vis chez la famille Gomez durant deux semaines, où je vis mon premier choc culturel. J'apprends les nombreuses règles de vie guatémaltèque si différentes de celles du Québec. Le 7 décembre, pour la Cama del Diablo, nous avons tué le diable et ramené la joie en enflammant des piñatas de diable et en allumant des pétards. Le 16 décembre, c'était la Sposadas. Les enfants se sont déguisés en Marie et se sont mis à jouer de la musique. Tout le quartier s'est mis à défiler avec la crèche de Joseph et Marie en chantant des chansons de Jésus. La famille Gomez m'amène visiter Antigua, l'ancienne capitale du Guatemala. Entourée par plusieurs volcans, comme celui de Fuego, la ville a été démolie en 1773 par des tremblements de terre. Musique Puis je suis partie voir le très beau et très profond lac Atitlam. Musique Ensuite, j'ai décidé d'aller des bénévolements à l'organisme Hope Worldwide à remettre des cadeaux de Noël à des enfants pauvres dans le village de Santa Catarina, Ishtawanican. Musique Mon ami Enrique m'a raconté que le lac à la base du volcan se serait asséché à l'époque car les Mayas n'en prenaient pas soin. Musique Selon la légende, il serait réapparu au sommet du volcan. Musique Pour le protéger, seuls les prêtres mayas peuvent s'y baigner. Musique Ce que mon ami vient d'expliquer, c'est qu'avant il y avait les Mayas qui viennent ici, il y avait un prêtre qui venait pour faire des cérémonies. Musique Une pierre sagrada Musique Et quand un enfant tombe malade, il prépare une potion magique à l'aide de plantes, le père prend son enfant dans la potion magique et allume un feu. A tous les quinze jours de leur grossesse, les femmes enceintes font une cérémonie maya ici à Bécouille. Musique Les mayas exécutent des rituels sacrés ici pour obtenir des bonnes récoltes de maïs. Musique J'ai mangé chez des familles de la région qui m'ont expliqué qu'entre 1981 et 1983, le politicien guatemaltec Efrain Rios-Mont et son armée ont tué environ 200 000 personnes de la population d'exil afin de chasser les mayas de la région, de prendre leur terre et de réaliser un projet hydroélectrique. Musique Musique